Le DC-EU est mort. Ça a été annoncé officiellement, les films de l'univers DC Comics n'essayeront pas à tout prix de bâtir un univers cinématographique comme chez la concurrence Marvel. Il n'est évidemment pas impossible que certains films restent liés entre eux, mais Warner s'autorise à dériver de ce principe-là. Comme avec le film The Joker qui est actuellement en tournage et qui sortira normalement en décembre chez nous, avec Joachim Phoenix dans le rôle du clone fou, là où c'était Jared Leto qui l'incarnait dans Suicide Squad et qui risque potentiellement de le réincarner dans Suicide Squad 2. Donc The Joker est un film DC mais qui ne fait pas partie du DC-EU. Donc le DC-EU, bah, il est un peu brûlant. Et quand je dis que le DC-EU est mort, je ne parle évidemment pas des films DC Comics parce que vous allez voir, il y en a énormément qui arrivent. Wonder Woman 2, Shazam, Le Joker, Aquaman la semaine prochaine... Bref, en moins d'un an, on va avoir quasiment 4 ou 5 films de cet univers-là. Donc le principe du DC-EU est mort, mais les films continuent d'exister. Et donc on va essayer de comprendre comment paradoxalement le DC-EU est mort alors qu'il n'y aura jamais eu autant de films sur l'univers DC qui vont sortir l'année prochaine. Pour moi, la raison principale est claire. Justice League n'a pas été Avenger. Pour expliquer ça, il faut repartir en arrière. Man of Steel fut donc la première pierre à l'édifice du DC-EU. Sauf qu'à la base, il n'avait pas vraiment été prévu comme tel, en fait. L'intention de base était plutôt de faire avec Superman ce que Christopher Nolan avait très bien réussi à faire avec Batman dans sa trilogie Dark Knight. Mais, 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 Marvel est passé par là. Et honnêtement, qu'on aime ou pas le MCU, on ne peut pas négliger l'impact qu'il a eu et le succès qu'il a eu dans le domaine des adaptations de comic books au cinéma. Ils ont vraiment réussi à recréer l'esprit parution avec, certes, les héros qui ont leurs histoires indépendantes, mais qui se retrouvent par moments grâce à des événements colossaux qui vont impacter tout l'univers. Et ça, cartonné. Alors, je le coupe tout de suite, l'autre, parce que je sais que les chiffres, il n'aime pas trop ça. Et moi, honnêtement, ça me plaît pas mal et je sais que ça vous intéresse aussi. Car oui, les résultats au box-office du DC Extended Universe sont un problème en soi. Aucun carton, genre plus d'un milliard de dollars de recettes mondiales, il n'y a aucun film qui a réussi à faire ça. Et surtout, un énorme échec pour leur film, normalement le plus ambitieux. Récapitulons rapidement, donc. Donc, Man of Steel, 668 millions de dollars de recettes pour un budget de 225 millions. Alors, c'est bien, mais c'est loin d'être dingue, surtout qu'il y avait eu la trilogie Dark Knight qui était passée juste avant et où les deux derniers opus avaient récolté un milliard de dollars de recettes mondiaux chacun. Et ensuite, il y a donc eu Batman vs Superman. Alors, Batman vs Superman, bon score mondial, 873 millions de dollars. Très gros score, qui est quand même une contre-performance parce que les derniers films Batman, comme je l'ai dit, avaient beaucoup rapporté et que le film a coûté très cher. Il a coûté 250 millions de dollars hors coût du marketing. Donc, on peut quasiment l'estimer à 500 millions de dollars. Ce qui fait, finalement, qu'il n'a pas rapporté énormément par rapport à son coût total. Et surtout, vu l'ambition et l'ampleur du projet, on était en droit d'attendre au moins le milliard, quoi. La bonne surprise pour eux, ce fut vraiment Suicide Squad. Suicide Squad, 746 millions de dollars de recettes mondiales pour un budget moindre de 175 millions. Donc voilà, ça c'était une bonne idée, une bonne surprise, ça avait bien marché malgré les critiques désastreuses. Hop, 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 j'interviens juste pour dire que Suicide Squad est évidemment un problème du DCU, hein. Ah non, mais le film, il est écrit avec l'anus, il passe totalement à côté de son concept, et en plus, il est vraiment crétin, quoi. Un énorme gâchis au vu du potentiel qu'avait le projet sur le papier. Allez, je vous laisse. Deuxième extrêmement bonne opération, Wonder Woman, avec 821 millions de dollars. Pour un budget tout rikiki à l'échelle d'un bugbuster de super-héros, 150 millions de dollars. Donc c'est vraiment une réussite, et c'est donc un premier film solo qui cartonne vraiment. Et donc ça va les faire réfléchir, surtout que là, Aquaman est déjà en train de cartonner en Chine, par exemple. Donc vraiment, je pense qu'on va attendre longtemps avant de réavoir des réunifications d'héros, hein. Car l'énorme bide, ce fut donc Justice League, avec seulement 650 millions de dollars de recettes mondiales. Pour un budget non communiqué. Ça veut dire qu'à mon avis, il a dû coûter très très cher, hein. Donc voilà, voilà, quoi. Le film de DC qui aurait dû éclater le box-office comme Avengers avait réussi à le faire pour Marvel. Je vous rappelle qu'Avengers avait quand même récolté 1,5 milliard de recettes mondiales, et que le dernier, Infinity War, a récolté 2 milliards. Donc c'est dire à quel point Avengers avait été un succès pour Marvel. Et là, quand on met en comparaison Justice League avec 650 millions de dollars, ça fait franchement de la peine pour DC. Et donc je vous laisse à l'autre, là, qui était en train d'essayer de vous expliquer que c'est le succès d'Avengers qui a conduit DC à essayer d'atteindre au plus vite le succès de Justice League, qui en fait sera un échec. Et donc face au carton de la concurrence, DC a décidé de réajuster un peu sa stratégie. Man of Steel ne fut donc pas vraiment impacté, mais les films suivants devront préparer, alors Avengers à eux, Justice League. Pas le film suivant, c'est surtout Batman et Superman. Et je pense qu'une grande partie seront d'accord avec moi pour dire que la préparation à Justice League a vraiment été problématique. Le plus emblématique de ça, pour moi, c'est clairement cette séquence de l'email qui va nous présenter les différents membres de la future Justice League. C'est probablement un des pires moments de développement d'univers cinématographique de la décennie. Certes, certaines scènes post-génériques des films du MCU ne sont pas forcément plus glorieuses, mais elles ont le mérite de pas vraiment appartenir au film en question, d'être vraiment un espèce de bonus, un espèce de gimmick mis en place par Marvel, et qui fait que le film n'en est pas réellement perturbé si la scène post-générique n'est pas terrible. Alors que cette scène dans BVS, elle tombe vraiment, vraiment comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment une scène qui vient entacher la narration, qui vient perturber le rythme, et en plus de ça, qui fait vraiment questionner la crédibilité du film. Car franchement, il faut vraiment être de mauvaise foi pour pas se rendre compte à quel point cette scène est une scène de forceur. Franchement, le petit dossier où Lex Luthor avait parfaitement préparé les petits logos de chaque héros qu'il avait dans le viseur... Putain, je t'arrête deux secondes, ça veut dire que dans cet univers-là, c'est Lex Luthor qui aurait designé tous les logos des héros d'ici ? Bah écoutez, c'est à la fois grotesque, et à la fois, c'est plutôt classe. Ensuite, il y a eu la volonté de faire quelques caméos dans Suicide Squad. Dans l'idée, c'est vraiment sympa, ces petites interventions furtives de Batman et The Flash dans le film. Ça donne vraiment le sentiment que l'univers continue d'évoluer entre les films, donc c'est vraiment une bonne initiative. Mais ça provoque malheureusement un sentiment un peu frustrant. Car on se demande vraiment ce que fout de Batman et Flash, alors que la planète est à deux doigts d'être détruite. Car bon, Flash, il est bien sympa à s'occuper de voleurs de bijoux, mais s'il pouvait être là quand toute une ville est en train d'être détruite... Désolé, je réinterviens pour faire une petite parenthèse, mais combien de fois ils ont été à deux doigts de détruire le monde dans cet univers-là ? Car ouais, en fait, pour moi, c'est aussi un problème des films du DCU, les enjeux. Tous les films ont des enjeux gargantuesques, qui ne sont quasiment pas liés à l'intime des héros. Alors ça peut fonctionner pour moi sur un film, comme avec Man of Steel, où vraiment là, on a un événement qui va bouleverser cet univers. Et utiliser la destruction de Metropolis au début de Batman vs Superman, pour moi, c'est vraiment une idée magnifique. Mais après, on a la fin de Batman vs Superman qui retombe un peu dans ce travers-là, quoi. C'est juste, en fait, une version soft, parce qu'au lieu d'avoir des immeubles avec des gens dedans, on a des immeubles vides, quoi. Mais on a encore une espèce de bataille dans un no man's land numérique. Oh oui, je suis obligé de venir, excusez-moi, mais le CGI Fuckfest, je n'en peux plus. Ah, mais c'est vraiment un grand classique de tous les films du DCU, là, de finir dans une espèce de bouillie numérique. Eh, mais je trouve ça, mais, affreux, quoi. Mais c'est super cradoc à chaque fois, quoi. La fin de Wonder Woman, là, sur cette piste d'atterrissage, mais dégueulassissime, avec du feu partout numérique. Bleu ! Pareil dans BVS, dans BVS, c'est dégueulasse aussi ! Alors Justice League, j'en parle même pas, à Pamparus, c'est affreux. Non, mais c'est que des zones impersonnelles ! Ça n'arrive jamais à dépasser son statut de décor numérique infâme. On sent le prétexte à une grosse baston numérique, quoi. C'est tout. C'est dommage, parce qu'à la limite, dans Man of Steel, c'était de la bouillie numérique, mais le fait que ce soit Metropolis, ça va un peu de gueule. Mais le reste, ça devient totalement immonde tout le temps, quoi. Allez, je vous laisse. Et ça en devient ridicule ! C'est-à-dire qu'à un moment, l'impact des événements ne se font plus sentir. Une ville entière va être détruite, et on s'en fout. Parce que c'est déjà la troisième. Enfin, la deuxième et demie, parce que Metropolis, presque deux fois détruite. Et c'est un problème, en fait. Avoir des enjeux plus importants, mais basés sur l'intime des personnages, c'est important pour bâtir un univers. Parce que ce sont les héros qui combattent ces menaces qui vont nous faire vivre cet univers-là. Faut pas juste enchaîner les potentiels fins du monde. Car honnêtement, à partir de la deuxième, on commence vraiment à s'en foutre. Et là, on en a quasiment eu cinq en cinq films. À chaque fois, l'enjeu, c'était quasiment la destruction du monde. Alors certes, celle de Wonder Woman, par le biais de son contexte historique, était la mieux amenée, je l'en connais. Ce serait quand même mieux. Et au final, c'est un peu pareil pour Wonder Woman, quoi. Parce que vu qu'elle est quand même titillée par des braqueurs de banque au début de Justice League, je pense que la destruction de toute une ville dans Suicide Squad aurait un peu aussi titillé son esprit d'Amazon. D'ailleurs, je pense que la manière ultra paresseuse dont le film Wonder Woman va finalement traiter ce concept d'univers cinématographique, pour vous rappeler rapidement de délire, tout le film est un énorme flashback qu'à Wonder Woman après avoir reçu une lettre de Bruce Wayne. Et donc finalement, avec ce traitement vraiment par-dessus l'épaule, on sent déjà l'envie de se débarrasser de ce principe d'univers cinématographique. Et alors, ce côté débarras va carrément sauter aux yeux dans Justice League. Un méchant totalement monolithique, un scénario McGuffin ultra prétexte, quasiment aucune implication émotionnelle des héros, on est vraiment face à un film balancé pour pouvoir avoir enfin la réunion des fameux super-héros. Et là, la comparaison avec Avengers est donc inévitable. D'un côté, chaque héros avait été introduit dans un film solo, permettant d'avoir un ancrage fort pour chacun, et débarrassant Avengers de questionnements inutiles. Ah désolé, j'interviens sur questionnements inutiles, mais alors moi, il y en a eu un qui m'a vraiment pourri un film, c'est Batman qui tue dans Batman vs Superman. Parce que c'est une décision lourde de sens de faire que Batman est un tueur, un meurtrier, et l'introduire directement comme ça, sans nous faire comprendre le cheminement qui va pousser Batman à faire un virage à 180 degrés dans son idéologie, et bah ça pose problème ! C'est probablement l'une des choses qui définit le plus Batman, quand on prend le personnage au sérieux et qu'on essaie d'être un peu fidèle avec qui il est dans le comics. Pas comme Burton qui s'amuse à en faire ce qu'il en veut, et oui, alors il tue dans les films de Burton, mais à la limite, je m'en fous, parce que Burton, déjà, il respecte pas vraiment Batman, il fait un film avec Batman dedans à la Burton, quoi. Et j'aime bien ses films, c'est pas le problème. Mais là, le fait que Batman dérouille des sbires de manière gratos à la mitrailleuse, honnêtement, je n'arrive pas à adhérer, quoi ! Sans qu'on me l'ait expliqué, je n'arrive pas à l'adhérer. Et je sais que vous allez me sortir l'inspiration de Dark Knight Returns de Miller, là, mais pour moi, Zack Snyder, il l'utilise de manière extrêmement superficielle, ça. Vous allez me dire Ben Affleck qui joue un vieux Batman ? Sérieusement ? On va comparer les deux Batman, juste pour dire à quel point ils sont pas vieux de la même manière ? Dans Batman vs Superman, Batman, il est pas vieux, arrêtez de me dire ça, quoi. Il est peut-être plus âgé que Batman qui a 30 ans, mais il est pas non plus en mode Batman vieilli, quoi. Et même, c'est pas du tout la même chose, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas le même personnage. Il y a certes des idées évidentes qui reviennent, comme le fait qu'il affronte Superman, ou le costume de Robin qui est stocké dans sa Batcave, mais le poids des années est pas du tout le même, et pour moi, dans BVS, le fait que Batman tue, c'est vraiment une trahison du personnage. Parce que Batman ne tue pas, c'est là-dessus que tient tout son édifice moral. Il s'autorise d'être injusticier, justement parce qu'il ne tue pas. Et s'il tue, il faut me l'avoir expliqué avant. Faut pas que ce soit gratuit. Et dans ce film, c'est gratuit. Je me barre. Et en plus de ne pas avoir à se débattre avec l'introduction de personnages importants, Avengers enchaîne les confrontations jouissives, autant qu'espérées, de tous les héros qu'on aime, pour se terminer par leur unification et créer enfin les Avengers. C'est simple, mais c'est efficace. Et surtout, c'est cohérent avec l'univers qui a été posé depuis le début. Le ton est le même, et on est vraiment dans la concrétisation de la formule MCU. Alors que pour le DCU, Justice League est primaire, avec des moments légers et même des volontés comiques. Oh putain, ça s'est arrivé avec Suicide Squad où ils ont quasiment fait des retakes pour rajouter des blagues dans le film. A cause du mauvais démarrage de Batman V Superman et à cause du retour critique qui a vraiment été désastreux sur le film, ils se sont dit qu'il fallait à tout prix réorienter l'univers pour faire des films cools et drôles. Comme ceux du MCU, comme il n'arrête pas de vous dire depuis le début. Et donc, on s'est retrouvé avec une espèce de marvélisation du DC Cinematic Universe. Avec des séquences, mais vraiment risibles et grotesques, quoi. Moi, le truc de la licorne, par exemple, dans Suicide Squad, c'est un truc qui morripile, quoi. Tu sens que ça a été vraiment rajouté dans des retakes de merde qui essaient d'être drôles et cools et même internet dégueulasse. Bref, ça m'énerve. Gros problème. Donc maintenant, dans tous les films du DCU, on va se taper des moments légers, des moments avec des vannes, quoi. Comme le passage dans Wonder Woman où elle est à Londres et elle est totalement perdue, elle fait des actions grotesques et on rigole. Ou le personnage de Batman dans Justice League qui maintenant fait des vannes, alors que dans BVS, il était sinistre et qu'il devrait être encore plus sinistre dans Justice League. Et le pire, c'est probablement Aquaman avec ce personnage de bro horrible et la bande-annonce me fait peur. J'ai l'impression que ça va être une scène d'action, trois vannes. Et une scène d'action, trois vannes, l'enfer, quoi. Ce qui fait de Justice League un film à des années-lumières du sérieux de Batman vs Superman qui, lui, comporte une vraie complexité narrative et un ton assez grave et solennel. Hop, 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 hop. Attendez, complexité toute relative, hein. Alors moi, personnellement, j'avais fait un rejet du film à la sortie. Le film, il dégage une énorme lourdeur, quoi. C'est un film qui manque cruellement de fluidité et de liant. Surtout dans sa version salle. Alors oui, il a dit en salle, parce que c'est sûr qu'après, il sortait une version de 3 heures, la fameuse director's cut extended cut, là, qui réglait beaucoup de problèmes du film. Dans cette version, je suis d'accord, les événements et les enjeux du film sont beaucoup plus clairs. Le personnage de Superman devient un minimum logique vis-à-vis de Batman. On comprend un peu le cheminement qui le mène à s'opposer à Batman. Le fait qu'il aille récolter des témoignages de comment est Gotham City depuis la nouvelle politique de Batman et que les gens vivent dans la peur et qu'ils se disent qu'il faut arrêter ça, c'est pas foufou mais au moins on comprend, alors que dans la version sale on comprend rien. Et depuis quand on propose des films incomplets au cinéma alors que le film complet existe ? Non mais franchement c'est vraiment du foutage de gueule. Alors oui c'est pas la première fois qu'il y a des directeurs cut. Mais celle-là on comprend le film alors que dans l'autre version on la comprend pas. Pour moi c'est un manque de respect vis-à-vis du public. Oh oh vous me voyez là j'essaie d'intervenir mais bon ça commence à y avoir beaucoup de mecs là. Ouais non je voulais dire aussi qu'en fait le public est aussi un problème. Parce que les retours catastrophiques de Batman vs Superman ont clairement plombé le film à sa sortie et même encore aujourd'hui il est considéré comme étant une purge par beaucoup de monde. Je pense qu'en fait la proposition était sûrement trop audacieuse pour un public qui depuis 7 ans était biberonné aux marveleries, beaucoup plus abordables et beaucoup plus légères. C'est sûr que Batman vs Superman c'est un film qui bouscule. C'est un film qui est très très loin d'avoir une trame simpliste comme la plupart des films du Marvel Cinematic Universe. C'est pas un film qui va prendre le spectateur par la main qui va le brosser dans le sens du poil mais vraiment pas du tout. Et malheureusement le public est probablement un peu trop formaté pour un film comme ça quoi. Donc ça a été rejeté en masse et ça a provoqué un changement de cap qui est fort regrettable. Le film se perd un peu dans sa complexité et finit par devenir un bon bordel. Autant les motivations de Batman pour en vouloir à Superman sont évidentes. Bruce Wayne n'a pas confiance en Superman il trouve que c'est un être trop puissant qui pourrait détruire la Terre d'un claquement de doigts et donc il se doit de devoir l'exterminer. C'est très bien expliqué dans le film, là dessus y'a pas de problème. Alors par contre les raisons pour lesquelles Superman va partir en croisade contre Batman, là c'est vraiment mal branlé. Parce qu'en fait ils ont la même idéologie. Les deux ont la même philosophie. Les deux ne respectent aucune autre autorité que la leur mais les deux s'efforcent de faire ce qu'ils considèrent être pour le bien de tous. Alors certes Superman est en conflit avec lui-même là-dessus parce qu'il se demande qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien à faire, comment je dois gérer mes pouvoirs vis-à-vis de l'humanité. Oui. Mais lui et Batman pensent exactement de la même manière. Sauf que Batman il a pas ce côté messianique là. Mais à part ça il pense de la même manière. Et c'est en fait d'ailleurs le côté messianique qui intéresse le plus Zack Snyder dans le film. Ah il l'a dit, il a dit Zack Snyder. Et ouais Zack Snyder. Et je pense que Zack Snyder est potentiellement un des problèmes du DCU. C'est clairement un auteur clivant. Un mec hostile ultra affirmé qui est basé énormément sur le symbolisme et l'iconographie. Et ça peut être déroutant. Car à vouloir tout raconter par l'image, on peut en oublier de traiter certaines situations avec une vraie forme de crédibilité. L'exemple le plus marquant pour moi de ce principe là, c'est la fameuse scène où Bruce arrive à Metropolis qui est en train d'être détruit. Celle où il appelle à un employé de Wayne Industries et lui demande de faire évacuer la tour Wayne. Ah oui hein, le symbole est là. Bruce, grand patron qui guide ses employés dans la tourmente alors qu'ils assistent à la destruction de leur ville. C'est beau hein. C'est beau mais ça paraît tellement cool. Le fait qu'un employé semble attendre l'ordre de son patron pour quitter un building dans une ville qui est en train d'être rasée, ça semble totalement débile quoi. Parce que le symbolisme prend le pas sur la logique. Et ça pour moi, c'est une des limites de Zack Snyder et donc un des problèmes du DCI. Y'a pas que ce problème là avec Zack Snyder, y'en a un autre, c'est le fait que son style est tellement identifiable qu'il en devient problématique quand il est singé par d'autres. Vous prenez un film comme Wonder Woman, y'a vraiment des moments, ça fait sous Zack Snyder quoi. Parce qu'elle a voulu se coller un peu au cahier des charges que faisait Zack Snyder sur cet univers là mais n'ayant pas son talent visuel, le film a des moments presque gênants quoi. Franchement dégueulasse. Qu'on aime ou pas Zack Snyder, on peut pas lui reprocher de faire des images moches. Mais les gens qui essayent de limiter, par contre, c'est discutable. Parce qu'avoir une identité visuelle hyper forte pour un univers, c'est vraiment génial. Mais dans une logique d'industrie et de pérennité, ça a ses limites. Comme sur Justice League, où le remplacement de Zack Snyder a littéralement donné lieu à une abomination visuelle. Avec des plans qui ont été clairement dégueulassés en post-prod par le style de Josh Whedon. Parce que le style de Josh Whedon ne peut pas se fondre avec celui de Zack Snyder. Zack Snyder est trop identifiable à trop d'identité pour être mixé avec quelqu'un d'autre. Et ça donne un film horrible. Pas, 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 attendez, y'a aucun de vous qui va parler de la moustache là ? Non parce que tu peux pas passer à côté de la moustache d'Horecaville. C'est clairement le plus gros problème du DCU, cette putain de moustache. Non ? Non ? Bon bah ok. Donc le départ hyper problématique de Snyder est probablement ce qui a causé la chute du DCU. Car malgré son style clivant, si Zack Snyder avait pu aller au bout de sa vision sur cet univers là, je pense qu'on aurait pu y trouver une vraie forme de cohérence et que ça aurait été au final accepté de tous. Mais là malheureusement, ça reste beaucoup trop bancal et surtout inachevé. Et oui, c'est finalement cette thématique messianique qui intéresse le plus Snyder. Clairement. Et elle aurait mérité d'être développée plus loin. Notamment dans Justice League. Pour arriver à terme jusqu'à un point de rupture et nous proposer de voir ça pour de vrai. Mais ça j'ai peu d'espoir. Et c'est con putain, Superman dictateur mondial et tout, ça aurait été tellement cool quoi. Injustice là, le tram Injustice, s'il y avait été, ça aurait été énorme. Mais je pense que c'est mort. Là où le MCU s'était vraiment imposé et trouvé son ton grâce à sa réunification qui était Avengers, Justice League a finalement fait imploser le DC Extended Universe. Et le succès des films avec les héros en solo, en comparaison du coup qu'il coûte à faire, va clairement diminuer la prise de risque chez Warner de nous proposer d'autres unifications de héros. Ce qui est vraiment dommage parce que moi, je préfère l'univers DC. Donc d'un projet qui avait tout pour devenir l'événement cinématographique en termes de comic books de la décennie, il n'en restera qu'un grand film mal aimé, deux grosses purges abominables, et une suite de films que je trouve personnellement vraiment oubliables. C'était tout pour cette vidéo sur le DC Extended Universe. J'espère qu'on n'a pas été trop bordéliques avec nos interventions qui ont clairement dû parasiter le discours de ce mec là, mais qui ont rendu la vidéo beaucoup plus complexe. Un peu comme dans BVS en fait. Ça nous a fait vraiment très plaisir de vous présenter cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous mettre en commentaire quels sont les points forts et pour vous les problèmes du DCU. Il y en a sûrement qu'on a oublié. Je parle au nom de mes comparses qui apparaissent et disparaissent à foison. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, j'ai envie de vous dire... Donne-toi là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501